Le discours agressif et excessif du Polisario et de l'Algérie ne participe pas d'une volonté de torpiller le processus des négociations ? En disant qu'il suffit d'organiser un référendum avec plusieurs options. Or, ce référendum-là a été tenté, testé, il a prouvé ses limites et son inapplicabilité dans la mesure où... D'abord, je voudrais rappeler que le référendum n'est pas la panacée et que c'est la négociation qui est importante et qui est privilégiée par les Nations Unies. Donc nous pensons qu'à travers une négociation autour de notre compromis, et nous ne pouvons pas aller au-delà, nous pouvons aboutir à une solution qui satisfasse tout le monde, qui sauve la face à tout le monde. Le communiqué de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU a stipulé que les deux parties ont discuté et abordé des thématiques telles que l'administration, les ressources et la justice. Quelle a été la réponse du Polisario ? Alors effectivement, aborder des questions à caractère local par définition, ou régional, s'intègre nécessairement dans la proposition marocaine. Elle ne peut s'intégrer lorsqu'on évoque les compétences régionales, locales, ou des organes régionaux ou locaux, ou une manière de gérer les ressources naturelles. Alors, naturellement, c'est la délégation marocaine qui a le plus parlé, et a été d'ailleurs interrogée par les Nations Unies sur tel ou tel aspect de notre proposition. Et nous avons dit que, autant l'offre marocaine était globale dans ses dispositions, mais également précise dans son architecture. Les contours sont cernés de la proposition marocaine. Il s'agit bel et bien d'une autonomie qui pourrait être substantielle, mais pourvu qu'elle amène et aboutisse à la solution. Et je saisis cette occasion pour confirmer qu'il est hors de question que la négociation de l'autonomie nous fasse aboutir à un statut qui serait présenté comme seule, comme une option. L'autonomie est un tout pour résoudre ce problème, conformément à la légalité internationale, conformément dans son contenu aux standards internationaux, mais aussi comme réponse unique. C'est ça le sens du compromis. C'est ça le sens du compromis et du pas qui a été fait par le Maroc. Selon vous, monsieur le ministre, pourquoi est-ce que l'Algérie n'admet pas sa responsabilité dans ce conflit ? Et pensez-vous qu'un jour, elle acceptera de négocier directement avec le Maroc ? Le fait que l'Algérie soit responsable, tout ça est entendu, ou du moins a une responsabilité. A une responsabilité dans la création de ce différent à caractère régional, et par conséquent a une responsabilité aussi dans sa solution. Nous invitons naturellement l'Algérie à s'inscrire dans cette dynamique, à répondre favorablement à cette dynamique créée par l'initiative marocaine, à ce nouveau, et de contribuer à la réussite de ce processus de négociation. Avez-vous abordé le cas des Sahraouis marocains séquestrés au sud-ouest de l'Algérie, à Tindouf ? Naturellement, nous avons d'abord rappelé l'exigence, qui est celle d'abord de recenser le nombre de ces frères et sœurs qui se trouvent retenus par différents moyens connus sur le territoire algérien. Nous avons aussi demandé à ce que le HCR puisse enfin interroger les personnes à titre individuel et permettre, ce qui est le mandat essentiel du HCR, le retour librement consenti. Or malheureusement, l'Algérie jusqu'à aujourd'hui continue d'interdire au HCR de procéder à son mandat. Nous avons aussi dénoncé les conditions de vie et les souffrances que subissent nos frères et sœurs sur le territoire algérien. 30 années, c'est beaucoup. Le cadre juridique de la région de Tindouf a-t-il été discuté lors de ces négociations ? L'Algérie parle de « territoire prêté », une terminologie inexistante en droit international. L'Algérie a une responsabilité en tant que pays hôte. Et cela conformément à toutes les conventions internationales liées aux réfugiés. Et par conséquent, le fait qu'une population se trouve sur son territoire découle de cette situation nécessairement une responsabilité. Et la responsabilité première, c'est d'abord d'ouvrir les camps afin qu'il y ait recensement et qu'il y ait possibilité de retour au pays. Cette responsabilité n'est malheureusement pas assumée. De même que l'Algérie assume l'ensemble de ce qui peut arriver sur son propre territoire. Donc ce n'est pas un État sur le territoire algérien, ne peut s'appliquer que la législation algérienne, notamment en termes de responsabilité vis-à-vis des conventions internationales et du droit humanitaire international qui est précis sur le sujet. Dernière question, monsieur le ministre. Que prévoit le Maroc à la lumière des résultats de ce quatrième round ? Nous allons procéder d'abord à une évaluation des quatre rounds, ensuite à celle des résultats de la visite de l'envoyé personnel à Van Valsum dans la région, pas récemment. Et enfin, nous attendrons la publication du prochain rapport vers la mi-avril et surtout la résolution du Conseil de sécurité. Sur la base de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse de ces différentes conclusions, enseignements que nous pouvons tirer, le Maroc va décider de l'attitude à adopter à l'occasion du cinquième round. Mais naturellement, nous restons favorables à la poursuite de ce processus, pourvu qu'il y ait enfin négociation réelle autour de la proposition marocaine, comme cela est demandé par la communauté internationale et comme cela est indiqué par les deux dernières résolutions du Conseil de sécurité. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Merci.